Alors, côté Wi-Fi, on le voit bien, Orange, SFR, Bouygues à tour de rôle ont lancé Boxe récemment et ont mis en avant le Wi-Fi 6. Un de nos compétiteurs n'a pas lancé le Wi-Fi 6, dans les trois que vous avez cités. Vous regarderez, mais peu importe. Allez-y, allez-y, posez votre question. Non, non, il y en a un autre. Deux l'ont lancé, un troisième n'a pas lancé. Orange, Wi-Fi intelligence, ce n'est pas du Wi-Fi 6. Je vous l'accorde, pardon. Alors, pourquoi pas de Wi-Fi 6 ? Est-ce que vous avez un problème avec le Wi-Fi 6 ? Non, non, le truc, c'est quoi ? C'est que les équipes sont venues ici, la société qu'on a rachetée, et qu'est-ce qu'elles ont fait ? Je leur ai dit, il nous faut du Wi-Fi 6 dans la prochaine Boxe. Et donc, on a fait des tests, c'est-à-dire qu'on a créé des samples avec du Wi-Fi 6, et on s'est aperçu avec des tests mesurés qu'on se retrouvait avec un Wi-Fi de moins bonne qualité quand on mettait du Wi-Fi 6. Alors, c'est un Wi-Fi pas certifié. Nous, ça ne nous gêne pas que ce soit pas certifié, mais c'est un Wi-Fi pas certifié, ça, ce n'est pas très grave. Mais au-delà de ça, tous les équipements qui n'étaient pas Wi-Fi 6 perdaient, perdaient dans nos tests, peut-être que c'est nous qui ne sommes pas bons, perdaient du débit. Et on avait donc une problématique majeure, c'est-à-dire que 95% des équipements que vous utilisez aujourd'hui, au feeling, mais environ 95%, ne font pas de Wi-Fi 6. Et donc, on allait dégrader le Wi-Fi de nos abonnés pour potentiellement, légèrement, et encore, je ne suis même pas sûr, l'améliorer pour ceux qui avaient potentiellement un équipement en Wi-Fi 6. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai, c'est que quand vous regardez les équipements qui font du Wi-Fi 6, ils ont toujours, parfois, toujours un bouton pour déconnecter le Wi-Fi 6. Moi, je ne connais pas quand il y a un bouton pour déconnecter une technologie, c'est que la technologie pose ou peut poser un problème. Et donc, ça, ça a été la première partie du raisonnement. Et partant de ce raisonnement, on s'est dit, OK, comment, qu'est-ce qui, en fait, on se moque de la norme. Qu'est-ce que cherchent nos abonnés ? Eh bien, ils cherchent d'avoir plus de débit et une meilleure couverture. Et c'est là où on a travaillé sur le fait, sur la volonté de vouloir d'avoir un Wi-Fi de grande qualité dans la box. Mais au-delà de ça, de créer la notion de répéteur, un répéteur qu'on fabrique, nous, qu'on design, nous. Et ça change tout parce que si vous achetez un répéteur sur étagère en Asie, ça ne vaut rien et je vous vends un produit et je vous fais semblant d'avoir soldé votre problème. Nous, on n'a pas fait ça. On a designé un nouvel équipement. C'est ce répéteur. Sur la base de cela, on a fait un produit très haut de gamme. On a mis un processeur quad-core, on a beaucoup bossé sur les antennes, on a beaucoup bossé sur plein de choses pour l'améliorer. Le fait qu'on le développe, nous, fait qu'on le prend, on l'allume, on le branche et ça marche. Il y a des petits voyants dessus pour aider au positionnement, pour aider à le mettre au bon endroit. Mais après, il marche. Et puis le fait qu'on le développe, nous, apporte autre chose. C'est que ça permet de faire du mesh. Donc, je peux en mettre un, deux, trois, quatre, cinq, dix, douze, quinze, vingt. Et ils vont tous se parler entre eux parce qu'on a mis, encore une fois, cette technologie qui permet à tous ces équipements de parler entre eux. Et en fait, au travers de cela, on a répondu à cette problématique. Et par ailleurs, on décide dans le même temps d'en inclure un. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le sujet de se dire, mais est-ce que je le prends ou je ne le prends pas le premier parce que je ne veux pas, j'ai peur que ça me coûte de l'argent ou je ne sais pas quoi. Donc, la volonté, c'est d'en mettre un tout de suite. On le prend ou on ne le prend pas. Si on a un foyer qui n'en a pas besoin, on ne le prend pas. Et puis, on peut le prendre plus tard ou si on pense qu'on en a besoin. Mais donc, on donne la possibilité aux abonnés de le prendre ou de ne pas le prendre. Alors, vous parliez tout à l'heure... Et bien sûr, si on le prend plus tard et qu'on ne l'a pas pris au premier jour, on a juste des frais d'envoi, des frais d'envoi. Tout à fait. Vous savez, il y a un autre truc important à dire sur le Wi-Fi. Vous allez me dire, je pose une question sur la 5G, je réponds sur le Wi-Fi. Le Wi-Fi qui nous intéresse, ce n'est pas le Wi-Fi 6. Le Wi-Fi 6, c'est sympa, mais ça ne change pas diamétralement les choses. Ça améliore potentiellement si on a des équipements de chaque côté. Mais qu'est-ce que l'on s'aperçoit ? On s'aperçoit que si on veut améliorer drastiquement le débit sur ces technologies, il faut rajouter des fréquences. Et donc, de la même manière sur le Wi-Fi, le Wi-Fi qui nous intéresse, le Wi-Fi sur lequel il y a potentiellement un intérêt, c'est le Wi-Fi 6E dans lequel on rajoute une troisième bande de fréquence. Et là, je pense qu'il y a un intérêt. Le Wi-Fi 6E, il a un intérêt. Donc, c'est un vrai truc. Sous-titrage ST' 501